Bonjour tout le monde, énergie de la semaine du 22 au 28 avril, signe mystère, ok je le mets là, je le retournerai seulement à la fin du tirage. Comment ça va se passer pour cette semaine ? Oracle des visions, un tableau de neuf pour le général et pour la love love, on prendra le dis-moi que tu m'aimes pour les couples et pour les célibataires. Alors, les amis, moi je suis ravie, c'est la fête au village, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à me soutenir, vous êtes de plus en plus nombreux et bienvenue au nouveau sur les lives du mardi, du jeudi et du samedi soir. Voilà, donc c'est la fièvre du mardi, du jeudi et du samedi soir, quoi. Allez, on se retrouve tous les mardis, jeudis et samedis en live aux alentours de 20h30, 20h, 21h, ça dépend, ok ? Allez, on y va pour le général. Qu'est-ce que tu as à me délivrer comme message pour la semaine du 22 au 28 pour le signe mystère ? Waouh ! Création, nouveauté, naissance de projet, renaissance. On va nous parler ici également de tout ce qui va être astrologique. Peut-être quelqu'un qui se lance dans l'astrologie, qui se perfectionne. En tout cas, ici, on est en train de prendre à bras le corps un nouveau projet sur le long terme. Ce n'est pas un projet comme ça pour 15 jours, non, non. Là, vous vous engagez, vous passez un contrat avec vous-même sur le long terme pour réussir dans un domaine. Et vous allez réussir. Alors, ici, on nous parle. Waouh ! Ah oui, vous allez réussir ! Alors, on se calme, on se calme, on se calme. Alors, ici, il y a quelqu'un qui veut se battre pour vous avoir dans sa vie. Un membre de votre famille ? Une entreprise ? Un ami, une amie ? Peut-être plus. Il y a quelqu'un qui veut se battre pour vous aider ou qui veut se battre parce que vous êtes une personne de qualité. Quelqu'un qui va même vous pousser à vous révéler. Quelqu'un qui croit en vous. Très bien. On va se bagarrer cette semaine. Et on va enfin pouvoir faire une pause. Donc, j'ai l'impression que vous allez très, très bien gérer votre temps. Il y a des moments où vraiment vous allez être à fond, hyper dynamique. Et d'autres moments où vous savez vous arrêter et faire une pause. C'est tout à fait ce que je pratique en ce moment. Parce qu'avec tout ce que je donne, je ne vous explique pas. Là, en ce moment, c'est la folie. Entre les lives, entre les consultations privées, c'est la folie. Donc, il faut vraiment que je me note. Je le disais à une personne de mon entourage avec qui j'étais au téléphone hier soir. Je lui disais non, pas dimanche. Pas dimanche. Le dimanche, je ne veux même pas répondre au téléphone. Le dimanche, je ne veux plus rien faire. Je veux vraiment m'imposer le repos total le dimanche. Ce n'était pas le cas. Pas tout le temps, en tout cas. Quand on est à son compte, on ne s'arrête jamais, en fait. Bref, on va arrêter de parler de soi. On alterne cette semaine un moment de repos. On s'impose le repos. Vous voyez, c'est très intéressant. J'ai donné, j'ai donné, j'ai bossé, j'ai avancé, j'ai fait beaucoup de choses cette semaine. Et là, je me pointe du doigt et je me dis, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et tu souffles. De toute façon, si vous n'êtes pas en capacité de le faire, parce que je ressens quand même une certaine fatigue, même s'il y a du dynamisme. Mais ne dépassez pas vos limites. Vous pourriez malmener votre corps. Le corps, il parle quand on va trop loin. Oh, bon, c'est que ça devait être comme ça. OK, attention. Jalousie, observation, médisance. On vous voit réussir, on vous voit évoluer. On vous critique, on vous envie. Mais vous, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez continuer à avancer malgré tout. Il y a des personnes qui ne sont pas OK avec ce que vous faites. Il y en a qui vous soutiennent. Et il y en a qui ont la rage de vous voir réussir ce qu'elles n'arrivent pas à faire. Waouh ! Allez, du boulot, du travail. Ceux qui n'ont pas de boulot, vous trouvez un boulot cette semaine. Ceux qui se mettent à leur compte ou qui sont à leur compte. Vous allez franchement, sur le plan professionnel, cette semaine, que vous soyez salarié à la recherche d'un taf ou à votre compte, c'est la réussite totale. Très bien, on passe un cap sur le plan pro. On prend de la hauteur, on prend de la valeur. On va chercher les informations que nous n'avons pas. On n'est plus en mode feignant, feignasse. On sait que si on veut faire aboutir le projet qu'on est en train de mettre en place, pour certains, il va falloir trouver les pièces de Pulse et aller les chercher loin s'il le faut, se dépasser, pour réussir. Et ça va marcher. Waouh ! Paix, réconciliation. Paix intérieure. Paix, réconciliation. J'ai envie de dire amour, gloire et beauté. Vous vous aimez, vous êtes satisfait. Vous savez que vous avez fait les bons choix. Vous allez faire les bons choix cette semaine. Vous êtes guidé, animé, par votre force, votre flamme intérieure. Allez, on va regarder la love love. Alors, cette semaine, je réitère le concours. Donc, c'est Flodésil qui a gagné la semaine dernière, la semaine prochaine, n'importe quoi. Donc, si vous voulez gagner un tirage de questions-réponses, qui est assez complet, au téléphone, en privé avec moi, avec votre vidéo en privé. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, comme quoi vous voulez gagner. Je veux des gagnants, hein. Et je procéderai au tirage au sort mardi prochain, en live, mardi soir, aux alentours de 20h, 21h. Alors, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais sinon, vous regardez la redif, le mercredi matin. Allez, on y va pour la love love pour les couples. Les couples, on remercie. Pourquoi on remercie? Cette semaine, on a de la gratitude envers la vie, envers l'amour, envers son partenaire. On sait qu'on est avec la bonne personne. On voit qu'on peut compter sur la personne avec qui on est. Il y a beaucoup de bienveillance, de douceur. On est rempli, rempli d'amour. On avait peut-être des doutes sur l'engagement de son partenaire ou de sa partenaire. Il n'y a plus aucun doute ici. Il y a beaucoup de respect dans votre relation. Et vous arrivez à vous faire respecter pour ceux qui n'y arrivaient pas. Alors, ça marche comment? Si vous ne vous respectez pas vous-même dans la relation, comment voulez-vous que l'autre vous respecte? Il faut imposer le respect, les amis. Ne pas avoir peur de l'autre, de perdre l'autre en n'étant pas soi-même. Et c'est ce que vous allez réussir à faire les couples cette semaine. Les célibataires, vous êtes fatigués d'attendre. Fatigués d'attendre. Et de voir le temps passer. Vous vous rendez malade. Vous vous rendez malade d'être célibataire. Vous êtes en, peut-être, un petit peu, il y a une grosse, grosse baisse de morale, les célibataires. Alors, désolé, moi, je ne vends pas du rêve. Je vous dis ce que les cartes me disent. Les célibataires, vous êtes au bord de l'épuisement. Vous êtes fatigués de ne pas rencontrer la personne que vous aimeriez avoir dans votre vie. Vous êtes vraiment très, très impactés au niveau énergétique et au niveau du moral. Ressaisissez-vous sur ce plan-là. Vous avez de belles choses sur le plan général. Pardonnez-moi. Donc, concentrez-vous ici cette semaine sur vos projets pro, sur vos projets relationnels, sociétals, amicals, familials. Et mettez de côté cette semaine votre déception par rapport au fait d'être seul. Ça viendra, ça viendra plus tard. Mais là, pourtant, vous êtes des personnes de qualité et dignes d'être aimées, mais... Vous ne mettez pas en œuvre les choses au quotidien pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Reposez-vous. Les lions. Je vous fais de gros bisous, les lions. Et je vous dis à très, très vite. Ciao.